Jérémie 29 verset 13 dit quoi? Regardez comment la phrase est construite Vous me chercherez et vous me trouverez Dieu aurait pu s'arrêter là Non, il ne s'arrête pas là Il dit que quand un homme me cherche, il me trouve Maintenant il va conditionner pour expliquer que Si vous me cherchez de tout votre coeur Parce qu'on peut chercher Dieu Mais pas de tout son coeur Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas juste de le chercher Mais c'est de le chercher de tout son coeur Il dit que je me laisserai trouver par vous Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité Quand toi tu as rempli tes conditions Celui qui a le dernier mot c'est Dieu Parce que tu peux te dire Je cherche Dieu, j'aime Dieu C'est vraiment je le cherche de tout mon coeur Ça c'est ton verdict Maintenant quand tu as rempli à tes yeux tes conditions Dieu vient voir si réellement Ce que tu as rempli comme conditions là Colle avec lui ce qu'il pense Il dit maintenant Quand c'est fait, je me laisse trouver Ça veut dire en réalité Aucun homme ne peut trouver Dieu Ou avoir accès à la voie de Dieu Si Dieu lui-même n'accepte de se révéler Quand on regarde l'église aujourd'hui Frère, la passion, l'amour des choses de Dieu A disparu dans l'église Les gens cherchent tout sauf Dieu Avant, les gens font des kilomètres à pied Pour aller adorer Dieu Aujourd'hui, pour que les gens viennent à l'église Débrouille-toi Tu ne payes pas leur transport Ils ne vont pas venir louer Dieu Oui, je dirais On n'a pas besoin de forcement de louer Dieu Dans la médiocrité Ce n'est pas ce que je suis entendre vous dire Mais nos chrétiens d'avant Frère, ce n'était pas ça la première condition D'abord Dieu Il fait chaud, il fait froid Il y a micro et pas micro Ils sont remplis C'est tam-tam J'aime souvent écouter les vieilles histoires De l'église primitive Et voir comment les gens Aimaient Dieu pour ce qu'il est Et non pas pour ce qu'il donne Aujourd'hui, on a des chrétiens bonbons Donne-moi, donne-moi Tu ne donnes pas Marie Je ne vais pas à l'église Ça fait six mois que je te parle Je t'ai mis en garde Ça, c'est la dernière année Tu t'amuses Je me fais enceinté Ou tu ne fais pas ça Je quitte l'église Tu ne fais pas ça Mais frère Souvent, on est surpris de voir que les secteurs Ceux qui n'adorent pas Dieu Regardez leur force et leur capacité Leur force est liée à leur engagement Il n'y a aucune structure qui est forte Sans homme engagé Regarde ce qui caractérisait la première église Tout le monde persévérée Dans l'enseignement des apôtres Le mot persévérée dit quoi ? Il veut dire qu'ils étaient dans l'enseignement Ça marche, ça ne marche pas Ils sont dedans Frère, Dieu n'a pas changé Un peuple qui n'a pas un cœur un Quand je dis un cœur un Ça veut dire un cœur où Dieu seul est la priorité C'est ça qu'on appelle un langage et un cœur Nous tous, on peut avoir un seul cœur Si on peut retrouver chez chacun d'entre nous Le même niveau d'engagement Et le même but Dieu est Dieu seul On a tous un seul cœur On ne peut pas nous vaincre La gloire de Dieu va descendre La puissance de Dieu va descendre Mais aujourd'hui, ces choses ont disparu de nos églises Parce qu'en réalité, les intérêts sont divergents Les gens n'ont plus le temps Les gens n'aiment pas Dieu Je vais vous dire Les chrétiens en général sont les plus méchants Ils sont ainsi dans l'église Et ils sont méchants avec Dieu Tu sais, quand tu as rencontré Dieu Et que l'amour de Dieu La soif de Dieu dans ton cœur Devient la chose la plus importante Frère, il n'y a plus rien qui compte La Bible dit qu'ils vendaient leur maison La Bible dit qu'ils envoyaient tous leurs biens Pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans la maison Aujourd'hui, les gens retirent leurs biens de l'église Pour que l'église souffre Quand ta conscience est morte Quand on te parle, tu n'entends plus Sinon, comment toi, tu sais que Entrer en retard dans la présence de Dieu Ce n'est pas une bonne chose Tu fais tous les dimanches Ceux quatre dimanches, tu as trois rétards Tu peux entrer dans la présence D'un président humain Soumis à la mortalité Ceux trois rendez-vous Tu vas deux fois en retard Parce que quand on a la conscience de la grandeur De son vis-à-vis Il y a un protocole qui est lié à la grandeur Quand on rencontre la grandeur, il y a un protocole C'est pourquoi Joseph, quand il sort de prison Il reconnaît que Tu ne peux pas entrer dans la grandeur N'importe comment Il est juif Il connaît la Torah Il connaît la parole de Dieu Il sait que l'Égypte, c'est un puissant royaume Pharaon n'a rien à voir avec Dieu Mais il est une autorité spirituelle Moi, j'ai tout à avoir avec Dieu Mais Pharaon m'appelle Je ne peux pas me permettre d'entrer dans la présence de Pharaon comme ça S'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose Je vais raser ma barbe Parce que les Égyptiens n'aiment pas les barbes Si je rentre dans la présence de Pharaon Avec une barbe, je peux mourir Même si Dieu a dit que c'est lui qui va me sauver Il va me tuer Donc vous voyez que la destinée d'un homme peut avorter Quand il ne sait pas respecter le protocole Même quand tu as parlé Ta façon d'entrer dans l'Église Tes retards avortent chaque jour Tes bénédictions et tes progrès Tu tournes en rond Tu ne vois pas que tu tournes en rond Tu crois que c'est parce que tu parles en langue seulement Non, il y a autre chose à rattacher à ça Ils étaient tous assidus L'absence de la voix de Dieu dans un peuple Dans la vie d'un homme N'est pas l'incapacité de Dieu à parler Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre Mais l'on ne prend garde à sa voix La plupart des gens s'en foutent de ça C'est notre incapacité à connecter avec la voix de Dieu Qui fait que nos vies sont asséchées Qui fait que le miraculeux manque Qui fait que les choses ne marchent pas Mais c'est normal Que dans cette génération de chrétiens Il n'y ait plus ce que nos pères ont vécu Comment vous pouvez expliquer que Les gens qui ont vécu dans l'ancienne alliance L'ancienne alliance avait une seule capacité Produit des serviteurs L'ancienne alliance n'avait pas la capacité de produire des fils C'est la nouvelle alliance qui pouvait produire des fils Regardez deux alliances qui n'ont même pas les mêmes produits Il y a un, quand il a fait son meilleur, ses serviteurs Il y a l'autre, quand il a fait son meilleur, ses fils Et vous savez que les droits d'un fils Sont supérieurs aux droits d'un serviteur Mais d'où vient que les serviteurs ont expérimenté Vis-à-vis du maître Certaines choses que même les fils Ne peuvent pas expérimenter aujourd'hui Parce que le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu es fils Ton incapacité d'écouter ton père Ou d'entendre ou de discerner ta voix Va te mettre au même niveau que l'esclave Voilà l'église d'aujourd'hui Jésus est déjà mort, il est ressuscité Ça veut dire que la nouvelle alliance a eu la capacité De ramener l'église à son niveau maximum De bénédiction, de miracle et de prodige Mais pourquoi au fil des années On ne voit plus ces choses qu'on a vues Parce que la soif, l'amour de Dieu Dans le cœur des gens, diminue au fur et à mesure qu'on avance vers la fin Satan sait que c'est la voix de Dieu qui est la matière première Il fera tout pour que ton amour pour Dieu baisse Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur Je me laisserai trouver Dieu s'assure qu'un facteur essentiel soit introduit dans la recherche Ça veut dire, le tout dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de rechercher Dieu Chercher Dieu est déjà bon, mais ce n'est pas suffisant Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur Pourquoi il ajoute le facteur cœur ? Parce que ce qui engage ton cœur devient ton trésor En d'autres termes, ce qui engage ton cœur ou ta vie est ce qui devient ta récompense Ce qui n'engage pas le cœur d'un homme ne peut pas devenir sa récompense Donc, Dieu se positionne comme étant la récompense Mais un homme gagne Dieu, un homme trouve Dieu Quand il engage dans sa recherche de Dieu son cœur Mais tu sais, quand on dit j'ai gagné Dieu Ce n'est pas, Dieu va descendre physiquement et puis tu vas prendre Dieu Et tu vas le coucher dans ta maison Un homme qui a gagné Dieu parce qu'il a engagé son cœur Est un homme qui a gagné ce que Dieu a le plus important Qu'il a exalté au-dessus de lui-même sa voix Donc, l'accès à la voix de Dieu se fait lorsqu'un homme développe sa capacité A rechercher Dieu associant son cœur Donc, développe sa soif Et je peux comprendre pourquoi la voix de Dieu manque aujourd'hui dans nos églises Parce qu'il y a peu de gens qui ont réellement engagé leur cœur dans la recherche de Dieu Le trésor d'un homme, c'est sa récompense Ce que Dieu te donne comme récompense, redevient ton trésor Mais pour que quelque chose devienne un trésor, il faut que le cœur soit engagé Quand le cœur n'est pas engagé, ce n'est pas un trésor Mais le trésor, c'est le summum Le trésor, c'est la chose la plus importante qu'un homme peut désirer Quelque chose devient ton trésor quand c'est la chose que je cherche Mais la condition pour que la chose devienne ton trésor, il faut que ton cœur soit engagé Donc, lorsque vos cœurs vont être engagés dans la recherche de Dieu Vous allez trouver sa voix N'oubliez jamais ceci Un homme finit par avoir accès à ce qui engage toujours son cœur Beaucoup de gens pensent que la voix de Dieu se promène au marché Elle ne se promène pas au marché C'est pourquoi tout le monde n'entend pas Dieu S'il y a une chose que Dieu chérit, c'est sa voix Parce que sa voix le représente Et la Bible dit qu'il a exalté sa voix au-dessus de lui La voix d'un homme, ce sont ses intentions, ce sont ses pensées C'est tout ce qu'il est, qu'il matérialise en voix, sous forme de son Donc, la voix de Dieu est Dieu Imaginez-vous, ce que moi j'ai de plus important Je ne donne pas à n'importe qui Mais je donne à celui dont je suis sûr qu'il en fera bon usage Et que l'usage de ce qu'il fera de cette chose-là, ce sera toujours dans mon intérêt Donc, imaginez-vous, Dieu ne te donnera pas accès à sa voix S'il n'est pas sûr que ce qui engage ton cœur, c'est le royaume Attends, à faire de Dieu, tu n'es pas dédain Prier à l'église, tu n'es pas dédain Faire des sacrifices pour Dieu, tu n'es pas dédain Quand c'est pour aller courir dans le monde, tu es numéro 1 Baisse tes engagements vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'église Tu vas voir que la balance va vers le monde Parce que là où ton cœur est engagé, là-bas ton trésor est La Bible dit, ceux qui se convertissaient en masse Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion france et dans la france du pain et dans la prière Et les miracles se développaient au milieu d'eux Pourquoi ? Parce que leur cœur était tout entier acquis à Dieu Ils prenaient leur bien, tout ce qu'ils avaient et ils mettaient ça dans l'oeuvre Aujourd'hui, les gens retirent leur bien de l'oeuvre Pourquoi on parle des sectes ? Pourquoi on regarde certaines religions et on a l'impression qu'on n'arrive pas à les vaincre malgré nos prières ? Je vous dis, la force d'une communauté, c'est l'engagement de son peuple et de ses fidèles L'église doit se réveiller On n'aime pas Dieu Même les partis politiques que vous voyez là Les partis sont forts par la capacité financière de leurs membres Donc, si l'église de Jésus doit être une église puissante dans ce monde Écoutez, l'église doit être forte Il doit avoir un peuple engagé Mais qui écoute l'église de Jésus ? Parce que les chrétiens n'ont rien à foutre avec cette église L'église n'a pas de voix Où est l'église ? Les gens n'ont plus d'amour pour Dieu Faites ça pour Dieu Ça m'humure Donne ça à Dieu Ça m'humure Allons dans ce sens Ça m'humure Vous devez augmenter votre soif Vous devez augmenter votre capacité à aimer Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada